Bonjour à tous, là c'est plus un message que je voudrais vous transmettre qu'une critique ou autre, comme d'habitude. C'est quelque chose que je voulais vous dire depuis longtemps. Je voudrais répondre une fois pour toutes à cette question. Payons trop d'impôts en France, la France a-t-elle trop de prélèvements obligatoires ? C'est un débat récent entre deux économistes, dont vous aurez lien en bas, en dessous de l'endroit où vous n'oublierez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être informé des dernières vidéos. Et puis de mettre un pouce vers le haut si vous êtes sympa, vers le bas si vous êtes con, comme d'habitude. Et la question, en réalité, est très très mal posée, parce que tout le monde parle des prélèvements obligatoires. La France est le pays qui a le plus de prélèvements obligatoires. Et ouais, mais du coup personne ne parle des prélèvements non obligatoires. Et par exemple, la crise des gilets jaunes a démarré sur une taxe sur les carburants. Alors qu'en réalité, ce n'est pas en France que le carburant est le plus taxé. Loin de ça, très loin de ça. Évidemment qu'il y en a où il est beaucoup moins taxé. En Venezuela, le carburant est gratuit, en Libye aussi, je veux dire, ou presque quoi. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont des références. Ça veut dire qu'il y a des pays où le carburant est moins cher qu'en France. Ça ne veut pas dire que la France est trop chère, évidemment. Il y a d'autres pays, même en Europe, où le carburant est beaucoup plus cher qu'en France. Mais surtout, en France, il n'y a pas de taxe sur les voitures. Pas de taxe. On a une petite taxe sur la carte grise au moment où vous y matriculez. Mais elle est minime cette taxe. Je veux dire, elle ne représente rien. Et après, il n'y a pas de taxe. Vous pouvez rouler indépendamment. Donc, en réalité, ça fait que la France est l'un des pays, sinon le pays le moins cher, pour rouler en Europe. Et rapporté au pouvoir d'achat, ça fait que la France est un des pays très bon marché sur le monde pour rouler. Donc, je veux dire, les gilets jaunes n'étaient pas légitimes à piailler sur les taxes, puisqu'elles ne représentent pas grand-chose sur le principe. Alors, après, on peut comprendre, parce qu'évidemment, c'était plus une question de coût de la vie, de pouvoir d'achat et d'injustice fiscale, puisque le public n'a pas à payer pour la transition écologique, alors que les riches vont encaisser les retombées. Je veux dire, la taxe carbone, le particulier n'a pas à la payer. Parce qu'une entreprise, elle, quand elle se décarbonise, donc ça veut dire quand elle pollue moins, elle a des retombées financières directes. Alors, elle peut vendre des certificats carbone qui viennent contribuer à son chiffre d'affaires. Elle a de vraies retombées. Elle peut avoir des subventions pour ça. Donc, je veux dire, elle se développe grâce à son effort. Alors que le particulier, lui, il n'a aucune retombée. Il paye plus cher son carburant, il paye plus cher ça. Il paye une taxe carbone et c'est tout. S'il roule moins, il s'en met plus longtemps à la maison. C'est sa seule gratification. Donc, je veux dire, ce n'est pas équitable. Donc, il n'est pas normal que le particulier paye la taxe carbone. Donc, la taxe carbone, c'est les entreprises, ceux qui bénéficient de la décarbonisation de la société, qui doivent la payer. Mais tout ça, c'était juste la goutte qui faisait déborder le vase. Techniquement, en vérité, il faut voir la question beaucoup plus large avec les impôts, les taxes et consorts. Moi, je suis d'origine suisse. Alors, les impôts, je veux dire, je peux vous en parler d'ailleurs, sans compter que pour différentes raisons, je peux aussi parler des impôts d'ailleurs, d'autres pays que la Suisse et la France. Et je peux vous dire que non, en France, on ne paye pas beaucoup d'impôts. Non. C'est juste qu'en France, tout ce qui est payé en ailleurs est gratuit. C'est simple. Je veux dire, je vous mettrai un lien en bas aussi sur les taxes automobiles. En Suisse, nous, on payait chaque année 750 francs suisses, 700 euros, de plaques d'automobiles, juste pour avoir l'auto sur le parking immatriculée, prêt à rouler. Chaque année, c'est ce que les Français appellent la vignette automobile, 700 euros. Blam. Mais quand on a acheté un chalet dans les préalpes en 2006, on s'y est installé. La première chose qui nous est tombée sur le coin de la gueule, c'était le fait qu'il y avait une fausse septique. Une fausse septique, donc permis de polluer. De suite, on a eu l'administration qui nous a écrit, nous stipulant qu'il fallait un permis de polluer. J'ai appelé l'administration, on s'est littéralement gueulé, on m'a menacé de prison. Voilà, donc ça montre aussi le fonctionnement de l'administration suisse. Et pam, 80 balles par an. Et donc, on voulait nous imposer de nous raccourder à l'égout, sachant qu'il fallait mettre une pompe de relevage, qu'il était à 200 mètres au-dessus sur la route. Enfin bon, un truc délirant, c'était un chantier délirant, juste pour deux gugusses qui habitent un chalet, quoi. Et c'est la raison pour laquelle on s'était disputé. Et finalement, j'ai eu gain de cause, et puis on a payé 80 balles par an, mais de permis de polluer. On avait deux chiens, mais deux chiens, que si vous allez sur ma page Facebook, vous allez les voir en en-tête, et Zorro et Copain, 200 francs par an, par chien. De taxe, parce que vous avez un chien. Et en Suisse, si vous ne payez pas la taxe sur les chiens, pour les protéger, on vient vous les prendre, on les euthanasie. Voilà, il faut le savoir, quand même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Informez-vous, vous verrez. Alors, dans les faits, c'est rarissime, mais par contre, on vient volontiers prendre le chien aux gens qui ne payent pas la taxe, puisque s'ils ne payent pas la taxe, c'est que c'est des mauvais maîtres. Point. Donc bon, relativisons sur ce point de vue-là. Il nous a fallu un justificatif de domicile, 5 francs. En France, le justificatif de domicile, c'est gratuit. C'est votre abonnement de téléphonie mobile, c'est votre abonnement EDF, gaz, machin. Voilà. On ne suis pas. Un justificatif de domicile s'obtient à la commune de domicile. Poum ! Tampon, 5 francs. Merci. Voilà. Ça, c'est un justificatif de domicile. Et photocopie interdite. C'est un document officiel. Plusieurs fois, j'ai eu besoin d'extrait de naissance, d'extrait de casier. Alors, l'extrait de naissance, c'est 15 balles. L'extrait de casier, c'est 40. La carte d'identité, c'est 60. Voilà. En France, c'est tout gratuit. Tout gratuit. C'est les impôts qui paient. Les prélèvements obligatoires. En Suisse, c'est payé par des prélèvements non obligatoires. Mais attendez, ce n'est pas fini. On n'en est qu'au... On a fait qu'égratigner la surface, là. En France, on ne paye pas d'impôts sur la plus-value immobilière pour le domicile principal, pour la résidence principale. En Suisse, si. On a vendu notre chalet. On a acheté notre chalet 160 000 francs en 2006. Il n'y avait pas de route d'accès. Il n'y avait pas de place de parc devant le chalet. Le chalet, à l'intérieur, c'était des placards qui faisaient office de chambre avec une ancienne façade qui était encore présente, qui donnait sur une véranda à moitié aménagée. On a aménagé la véranda. On a enlevé la façade. On a démonté les placards pour donner de l'espace. On a fait un open space. La porte donnait sur l'entrée nord et du coup était exposée aux intempéries. En plus, ça faisait qu'on avait une cuisine qui faisait un mètre de large sur un mètre de profond, authentique. Donc du coup, on a fait une cuisine agencée. On a fermé la porte. On l'a ouverte sur le côté en utilisant une des anciennes chambres comme sas. Parce que quand vous vivez un endroit où il fait moins 25 la nuit, moins 8 la journée, puis qu'il y a 1m40 de neige, je veux dire, c'est quand même pratique d'avoir un sas pour mettre les vestes, etc. On a ouvert le plafond. Ça a donné une belle attique, etc. Et donc, on a fait de vrais travaux. On l'a revendu, 320 000 francs, en 2010. Enfin, fin 2009, début 2010. On a payé 37 000 francs d'impôt sur la vente. 37 000 francs. Avec les frais de notaire et consorts, ça nous a fait 41 000 francs. Avec les impôts qu'on devait encore, pour pouvoir quitter le pays, parce qu'on n'a pas le droit de quitter la Suisse sans se voir payer ses impôts, on était à plus de 50 000. Voilà, ça c'est payer moins d'impôts ailleurs, par rapport à la France. Ça vous donne une idée. Donc là, il faut quand même voir la chose. Mais tout ça, si vous prenez en comparaison d'autres pays comme la Belgique, en Belgique, une voiture peut coûter 6 000 euros par an. 6 000 euros par an d'immatriculation pour une très grosse cylindrée. Au Pays-Bas, c'est 8 000 euros par an pour une grosse cylindrée. Vous avez une Jaguar V12, c'est 8 000 euros par an. Plus de 600 euros par mois juste pour la bagnole. Juste pour les plaques. Juste pour pouvoir rouler. C'est-à-dire que vous ne payez pas au kilomètre ou je ne sais quoi. Elle est dans le garage, vous ne l'utilisez pas. Vous payez 600 euros par mois. Et vous payez aussi des impôts, évidemment. Puis aussi des taxes sur le carburant, évidemment. Comme en France. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas d'impôt ou je ne sais pas quoi. Non, c'est en plus. Au Danemark, les voitures, vous achetez une voiture. C'est comme en France, il y a une taxe sur la CG. Sauf que là, elle est sur le prix d'achat de la voiture. Elle peut aller jusqu'à 170 %. Elle va de 120 à 170 % du prix d'achat du véhicule. Neuf ou d'occasion, un peu importe. Vous achetez une voiture au Danemark, vous payez 120 à 170 % du prix TTC de la voiture, de taxe, en fonction de sa cylindrée. Songez-y. Imaginez, vous avez acheté une voiture, 20 000 euros. Vous allez la payer 35 000 euros. Pour donner une idée, c'est ce qui se passe au Danemark. Alors, est-ce qu'on paye trop d'impôts en France ? Vous voulez payer moins d'impôts en France ? C'est facile. Il suffirait de rendre tout payant. Voilà. Tout ce qui est payant ailleurs, on le rend payant en France. Tout ce qui est gratuit en France, on le rend payant comme ailleurs. Sachez qu'en Suisse, on paye l'impôt sur le loyer notionnel. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire, vous ne payez plus de loyer. On vous l'incombe sur le revenu imposable. Vous payez des impôts sur le loyer que vous ne payez plus parce que vous êtes propriétaire. On paye l'impôt sur la fortune. Alors, chaque canton a son système d'impôt sur la fortune, à plus ou moins, à divers taux, avec diverses conditions. Mais on paye l'impôt sur la fortune dans quasiment tous les cantons en Suisse. Voilà. En France, on ne veut pas l'ISF. En Suisse, on la paie. En Suisse. Voilà. Et on prend toujours en exemple la Suisse. Est-ce qu'on paye moins d'impôts en Suisse ? Alors, il est vrai que les taux sont plus bas. Le taux marginal est à 33%. En France, il est à 49%. Mais la CET est beaucoup plus large. Le revenu imposable suisse n'est pas le même que le revenu imposable français. En réalité, on a véritablement une dichotomie totale. En Suisse, vous payez sur tout. Tout ce que vous gagnez, vous payez l'impôt sur le revenu dessus. Et ça fait mal, je vous le dis. Alors voilà. Je vous laisse faire votre idée. Je vous mets quelques liens en dessous. Puis donc, en passant, n'oubliez pas. Clique abonnement, clique cloche, clique petit like. Voilà. Puis après, vous avez les liens juste en dessous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501